Une équipe de Bonvent-Belle-Mer a rencontré le bûcheron suisse, non pas au bord du lac Clément, mais à l'Escone-Île, là où il est beaucoup, beaucoup chez lui, regardez. Tout commence dans les montagnes suisses. D'abord bûcheron, puis matelot sur les cargos, Bernard a finalement choisi l'aventure maritime. Entre ses premiers pas dans la course au large et le record de l'Atlantique en équipage, six petites années se sont écoulées dans les effluves de carbone. Car Bernard a construit deux bateaux. Le premier lui offre d'ailleurs un podium dans la mini-transat en 1995. Le deuxième est un 60 pieds open construit grâce à une bande de copains. L'aventure a duré trois ans à l'Escone-Île dans le sud Finistère, pays de cœur pour Bernard, marin atypique et citoyen suisse qui a découvert la voile sur le lac Clément. C'est là-bas que j'ai commencé à faire de la voile avec mes parents et qui avaient un petit voilier. D'abord un 6,50 m, un 5,5, on fait des bateaux de lac. Donc on faisait un peu de croisière en vacances, en famille, on faisait des régates. En fait j'ai appris la voile comme t'apprends le français. L'école c'était un très très gros problème. Non en fait j'avais de la facilité à apprendre. Donc en fait j'avais pas besoin de travailler pour arriver à avoir la moyenne dans ce que je voulais faire. Donc en fait c'était assez compliqué parce que du coup l'école c'était ennuyeux. Avant la fin de l'école, je me suis dit que faire un boulot où t'es assis, où t'es dedans, ça faisait pas du tout. C'est pour ça que j'ai fait un apprentissage bûcheron. Donc là il y avait plus d'action. Donc c'était plus dans mes... Plus qu'il y avait de l'espace en fait t'étais à l'air libre et t'étais en contact avec la nature. Il y a un copain qui était bûcheron, que je connaissais très bien, qui lui rentrait des cargos, que j'ai croisé par hasard. Et puis en fait, je me suis dit pourquoi pas, ça va me changer d'air et comme j'ai pas voyagé, que les bateaux me semblaient... Je connaissais un peu les bateaux, ce qui était pas tout à fait vrai parce que je connaissais un peu les voiliers sur le lac, mais bon c'était pas pareil quoi. Donc en fait je me suis embauché dans la marine marchande suisse, qui... enfin en tant que mousse quoi. Après avec les différents convoyages, enfin je savais que c'était le traversé de l'Atlantique, le large et tout ça quoi. En fait j'allais pas vers l'inconnu quoi. Donc la seule inconnue c'était de... la sorte de bateau quoi, parce que les mini-transats je connaissais pas du tout quoi. Je me suis retrouvé en fait à moto financer la saison 96. Quand même faire le Fastnet, donc que j'ai fait avec Vincent Rioux, où on a gagné. Par contre après, je suis revenu à l'esconnu avec le bateau et t'as des personnes à l'esconnu qui me disent mais qu'est-ce que tu fous là, enfin t'es pas en course quoi. Je dis bah non, il y a plus qu'une course, c'est le national mini et en fait j'ai plus de sous. J'ai plus de sous, je peux plus courir et en fait je vais... Faut que je m'organise un peu, je sais pas trop comment je vais faire quoi. Puis là ils m'ont demandé combien un national coûtait, donc en fait c'était quasi rien du tout. Un national mini ça coûte pas grand chose, sauf qu'il fallait réparer un peu les voiles, il fallait remettre un tout petit peu le bateau en route quoi. Il y avait besoin de 2500 francs ou un truc comme ça quoi. Donc là il y a les petites caisses qu'on fleurit à l'esconnu dans les bars, en pharmacie, à la Poste, un peu partout quoi. Et il a fallu stopper les gens, parce qu'il y avait trop de sous quoi. On a mis en gros l'esconnu sur le bateau et j'étais ferme nationale, où on fait troisième. Pendant longtemps, j'habitais nulle part, j'habitais en mer quoi. Et la première fois que j'ai reposé un peu mon sac à terre, c'était ici. Donc j'ai autant d'amis ici qu'il fallait d'amis en Suisse. Et puis les gens, ils m'ont adopté quoi. Après il fallait que je fasse un choix. Soit je continue en mini avec mon bateau, soit j'ai de la course au large, mais bon, il fallait trouver, soit acheter un bateau, soit faire du Figaro, soit faire du gros bateau, mais je ne savais pas trop comment quoi. Et en fait, j'ai demandé à Pierre Roland s'il voulait dessiner un 60 pieds. Et puis, il était d'accord. Je ne sais pas s'il croyait vraiment au projet au départ, mais toujours est-il qu'il était d'accord. L'idée de base, c'était de construire le moule. Et pendant la construction du moule, convaincre un sponsor de participer à la construction, mettre le bateau à l'eau et se mettre au départ du Vendée Globe. Mais bon, c'était pareil que le mini, ça ne s'est pas passé comme ça. Et je me suis retrouvé à devoir emprunter, emprunter à mesure que je construisais mon truc quoi. Ce n'est pas parce qu'en fait qu'on a conçu ça nous-mêmes, qu'on faisait un bateau avec des concessions sur la performance. Ce n'est pas ça du tout. On a essayé de faire une bête de course. Sous-titrage Société Radio-Canada Le plaisir c'est de savoir que le bateau qu'on a construit fonctionne quoi. qui peut aller rivaliser avec les autres bateaux. On ne risque pas de faire tout le tour du monde, derrière tout le monde parce que le bateau n'avance pas quoi. Donc ça c'était une énorme satisfaction. Quand on entreprend quelque chose, il faut le faire à fond quoi. Donc tant que le but n'est pas atteint, il faut essayer de l'atteindre. Donc après ça peut occasionner des situations extrêmes. C'est la nature qui peut nous mettre en danger parce que la nature je pense qu'elle a quand même le dernier mot tout le temps quoi. Et qu'il faut... Enfin là où on va, je pense qu'on n'est que toléré quoi. C'est vrai que j'aime bien les sensations fortes quoi. C'est... Je pense qu'il y a toujours... Il y a toujours une... Enfin une limite que moi je me fixe qui est peut-être au-delà de la limite de quelqu'un d'autre. Ou en deçà de la limite de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quoi. Mais... En fait je pense qu'on peut pousser les choses très loin quoi. C'est pas quoi. On va, voilà... C'est continué... Que ça peut toi, c'est à dire tu c'est plus grand mais passant. C'est à dire autrement ça vous fait très loin. C'est pareil, c'est bon. Dés hiper, c'est très difficile. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et le plus, il est en train de la force. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501